... Parce qu'au fond, ce qui se joue dans ce triangle de Gonesse, c'est un choix de société. C'est de savoir si nous acceptons que l'appât du gain, la logique du capital, le choix d'un milliardaire, en l'occurrence Mulies, donc des hyper-riches, prime sur nos désirs, sur le sens à être ensemble, et sur le partage des richesses et sur la préservation de la biosphère. C'est ça l'enjeu. Et c'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire cristallise bien au-delà du triangle de Gonesse. Et notre territoire, je dois le dire, est particulièrement marqué. Moi, je suis élue juste à côté, de l'autre côté de l'autoroute. Et on a mené aussi la bataille contre le charme de Gaule-Express, qui est un train pour les riches alors que nous n'avons pas de RERB qui fonctionne, que ici, vous voyez les avions, il y a un projet de Terminal 4 qui est en train d'être mis en œuvre. Et tout cela se fait sans aucune décision de la part des citoyennes et des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a un déni de démocratie pour nous imposer un imaginaire et des réalités qui sont absolument insoutenables. Et donc, je crois que cette bataille que nous menons est une bataille d'avenir profond. Ça dit nos forces, ça dit notre imaginaire. Et comme disait Alice au Pays des Merveilles, si ce monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un ? C'est ce que nous sommes en train de faire ici à Gonesse, avec nos tomates, avec notre énergie, avec notre imaginaire qui ne rentre pas dans celui des centres commerciaux. Bravo ! On a gagné une première victoire, une première victoire juridique. On a gagné une deuxième victoire. C'est le monde qu'il y a aujourd'hui, le monde qu'il y avait aussi à la salle Olympe de Bouge il n'y a pas très longtemps. Et je pense que, vraiment, on est en train de semer de l'intelligence et de semer un imaginaire social et écologique. On en a ras-le-bol du greenwashing, on en a ras-le-bol du social bashing. Et je crois que, politiquement, il y a des élections dans une semaine, mais il y a une vie qui va durer longtemps après. Et il faut conjuguer nos forces, faire entendre nos devoirs et faire en sorte, encore une fois, que le sens à être ensemble soit social et écologique. Je vous remercie. Applaudissements Merci pour l'opinion. C'est au cours de Jacques Bouteau. Merci. Merci.